J'ai la lucidité, je comprends, je sais, je connais la valeur de l'adversaire. À un moment donné, il faut quand même reconnaître la valeur de l'adversaire. On avait un adversaire devant nous qui était nettement supérieur à nous, ce jour-là. Mais les jours se suivent ne se ressemblent pas, on ne sait jamais. On se donne le minimum de chance de se qualifier. Si vous regardez bien le pourcentage de notre qualification, on aura peut-être 10% de se qualifier. Mais la question n'est pas là. La question pour nous, c'est une question de fierté. On a passé cette année-là, on a passé un cap. On a passé le premier tour, maintenant on est tombé sur l'annonce au second tour. On a perdu, on a pris presque une correction chez eux. Mais l'idée maintenant pour nous, l'objectif qui reste pour nous maintenant, c'est de venir gagner à domicile, quel que soit le score. Mais demain, notre gros, gros échec, c'est de ne pas oser. Demain. Demain. Je ne dis pas qu'on va prendre la valise, ça c'est une chose. Mais demain, on aura l'intention de marquer les buts et de préserver notre territoire ici. C'est-à-dire que demain, on va jouer tous nos atouts. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On ne pourra que demain, se consoler pour dire oui, au moins on a gagné chez nous. Cette équipe-là nous a surpris à l'aller, à domicile. On a été attentifs et on les a montrés qu'au moins il y avait quelque chose. Merci. Merci.